Bonjour tout le monde, nous sommes de retour, on s'est caché dans une chambre, il y a l'inspecteur Soriol qui joue avec une boîte à côté. Bonjour! Euh, oui. Alors, si on est revenu, c'est parce que c'est l'heure de... La chronique B! B pour Bruno, B pour Boules de Noël! Exactement! Tu lis dans mes pensées. Exactement! Donc, aujourd'hui, à la fameuse chronique B, les cadeaux à ne pas faire. Les cadeaux à ne pas faire, effectivement. Bon, il y a toujours le classique de la cravate LED. La cravate LED à ne jamais acheter sous aucune considération! Aussi, il y a les chapeaux comme celui que Joe porte en ce moment. Hey, c'est un très beau chapeau, ça. C'est un chapeau de Noël en plus. Justement. Ça, il faut l'acheter avant Noël, pas le jour de Noël. Le recevoir ça en cadeau, c'est un peu poche. Parce que tu peux juste en servir une fois, là, tout ça. C'est comme... T'es pogné pour l'utiliser juste l'année d'après, c'est plate comme cadeau. Ouais, c'est des affaires que tu peux juste utiliser une fois. C'est comme du Kraft Denner. Ouais, exactement. Ça aussi, tu peux juste le dire une fois. Ça, d'ailleurs, c'est un autre cadeau à ne pas faire du Kraft Denner. Du Kraft Denner, des boires de Jell-O, c'est ça. Ben, des boires de Jell-O, c'est drôle. Tu peux faire des boules de Noël avec ça, ça dégouline, c'est drôle. Ouais, c'est ça. OK, un autre cadeau à ne pas faire, je le sais que ça peut être tentant. Parce qu'en ce moment, avec le temps des fêtes qui arrive, il y a toujours les vendeurs de bombes ambulants. Ouais, c'est un très beau cadeau à faire à Noël. Ouais, surtout quand une cuisine est en feu, comme c'est déjà arrivé. Ouais, comme c'est déjà arrivé à notre party. Exactement. Exactement, c'est jamais un... Ouais. Donc, ne faites jamais confiance aux vendeurs de bombes ambulants. Exactement, ils font du porte-à-porte, puis il ne faut pas leur acheter leurs produits, il ne faut pas les laisser rentrer dans la maison, il ne faut pas commencer à piquer une jase avec, parce que sinon, ça peut faire comme le mime qu'on avait, on l'a encore. Ouais, Mimosa. Ouais, Mimosa, le mime antipersonnel. Exactement. Quoi qu'il en soit, un autre cadeau à ne pas faire, j'ai déjà essayé, puis ça se garde mal, là, c'est un témoin de Jova. Ouais, c'est un cadeau qui... Non, mais c'est vrai, c'est tentant, des fois, ça sonne à la porte le samedi matin, on n'a pas le goût de leur répondre. Moi, personnellement, une fois, j'ai essayé, je me suis tanné, je l'ai emballé, je l'ai ficelé, je l'ai attaché, je l'ai mis en dessous du sapin, mais la personne qui l'a reçue était un petit peu déçue de recevoir un cadavre en guise de cadeau de Noël. Exactement. Ouais, c'est vrai, la personne qui l'a reçue est un peu... Je pense que... Bon, OK, Jo, dis-les, c'était toi, là. Ouais, c'est ça, elle nous a fait le même cadeau l'année d'après, puis on n'a pas trop aimé ça, mais c'est parce que c'est dur à emballer aussi un corps humain, surtout quand ça bouge. Ouais, quand ça se déballe. C'est tellement débattu pendant qu'on l'a emballé. Bon, bien, maintenant qu'on a fini, t'avais rien d'autre à dire comme cadeau de Noël intéressant à offrir. On aurait un autre, finalement. Offrir du papier d'emballage, ça, c'est poche. Je veux dire, t'as du papier d'emballage, tu le déballes, puis t'as un rouleau de papier d'emballage. Dans ton papier d'emballage, c'est poche comme cadeau. Ça pourrait être pire. T'sais, la personne déballe son cadeau, elle va encore du papier d'emballage, elle essaie de le déballer, mais c'est son cadeau. Ouais, ça, c'est vraiment poche. Sinon, une dernière chose, des câbles à booster. Pas fort. Ben, ça peut être dépannant pour dépanner, justement. Ouais, ben, j'ai pas dû les câbles à booster avec les pinces. Tu coupes les pinces, tu donnes juste le câble, puis c'est, puis là, comme cadeau. C'est manqué d'originalité, je veux dire. Ça se vend au Dolorama, en parfait état, je veux dire, c'est une très mauvaise idée. On va passer à la musique, avec de nouveau le cœur du Nouveau Monde. On les aime, le cœur du Nouveau Monde. C'est nos préférés. C'est nos préférés, avec Adesté Fidèle. À Choc FM, c'était insérer un titre drôle. Joyeux Noël et bonne année, pas trop d'alcool. Et, euh, l'alcool, c'est le fun. Mais, mais si vous prenez de l'alcool, n'oubliez pas d'appeler Opération Néros, c'est très important. Effectivement, parce que, pour pas revenir sous au vol. À Choc FM. Ou sous le volant. Sous le O, oui, c'est ça. À Choc FM, on revient au retour des vacances.